Depuis le bureau, si on clique sur régressif 64, on arrive sur la fenêtre, ici, on fait fichier nouveau clavier, et on va rentrer nos symboles des grandeurs mesurées, donc ici H, on n'aimait pas d'unité comme nous l'avions dit, et puis la vitesse, on fait OK, et ensuite, on arrive sur une fenêtre où on a le tableau de mesure qu'il va falloir remplir. Lorsque l'on ouvre régressif, la première chose à faire est de vérifier dans les options que l'utilisation des incertitudes méthode du Ki2 est cochée, ainsi que dans l'onglet graphique, que les incertitudes sont affichées à deux yeux, c'est-à-dire 95%. Une fois que les grandeurs sont rentrées dans régressif, on va travailler sur les incertitudes, donc on double-clique sur la colonne U2H, ou sur la colonne H, et on rentre la formule dans incertitude type. Donc ici, il s'agissait de 1 décimètre, donc 0 à 1 m, divisé par racine de 12, pour avoir la formule d'incertitude à 68%, une petite graduation sur racine de 12. Une fois que c'est rentré, on fait OK, et les incertitudes se calculent toutes seules. On ne met pas la formule d'incertitude dans expression, sinon on va calculer la grandeur H, et ici c'est une grandeur mesurée. Et pour la vitesse, on fait de même, mais ici c'est un pourcentage, c'est une précision constructeur, donc c'est 1%, 0,01, fois la vitesse, puisque un pourcentage c'est un pourcentage de quelque chose, ici c'est la vitesse, et on divise par SQRT de 3, pour avoir l'incertitude à 68% ici, sur la vitesse. Ensuite, on va pouvoir donc utiliser l'expression pour calculer V², on va dire que V² c'est égal à V², avec un petit chapeau dans Régressi, on fait la mise à jour, et puis dans le tableau, tout est déjà calculé, c'est-à-dire la vitesse au carré et son incertitude à 68%. On se rend ensuite dans l'onglet Graf, puis Coordonnées. Ici, on sélectionne V² en ordonnée et H en abscisse, on peut augmenter ou diminuer la taille des points ici, si l'on souhaite, on fait OK, et on va ficher les incertitudes en cliquant sur Incertitude. On a les belles élites d'incertitude, on va faire apparaître la fenêtre de mobilisation à gauche, et puis on va modéliser en linéaire, puisque V² égale 2GH, donc il n'y a pas de plus, c'est bien une fonction linéaire, A fois H, donc ici A1 fois H. On fait ajuster, et puis nous avons notre valeur de la pente, ainsi que son incertitude à 95%, comme c'est affiché ici. Si on veut la valeur de G à partir de ces données, on retourne en grandeur, on va dans Expression, si V² est égal à 2GH, la pente c'est 2G, et donc il nous suffit pour avoir G de la pente divisé par 2. Donc on va faire G égale A la pente, qui s'appelle A1, divisé par 2, et on fait mise à jour. Donc apparaît ici le fait qu'il y ait un paramètre de mobilisation qui va pouvoir disparaître si jamais on change de mobilisation, et dans Paramètres, on va obtenir nos résultats, nos résultats qui sont à la fois la valeur de G et son incertitude. Maintenant un petit point délicat, on voit que l'incertitude sur A ici n'est pas la même que celle qui est affichée dans le graphique. Si on remet ici, nous avons du 0,054, une incertitude à 95%. Ici est indiqué une incertitude à 0,019. Ces incertitudes ici sont données à 68%, mais 68%, généralement pour passer 95, on multiplie par 2 l'incertitude, ici donc 0,019 fois 2, et bien ça ne fait pas 0,054. Alors il y a une explication à cela, c'est qu'il y a un coefficient de student qui intervient dans le passage de 68% à 95 et inversement. Ce coefficient de student, il est donné par le nombre de mesures moins le nombre de paramètres que l'on modélise. Donc ici nous avons 5 mesures, on a un paramètre qu'on modélise puisqu'on cherche uniquement la pente, donc on appelle le nombre de degrés de liberté, c'est 5, moins 1, 4, et on utilise le coefficient de student de 4. Donc pour passer ici de 95% à 68% ici, et bien le coefficient de student pour un degré de liberté de 4, et bien il vaut 2,78. Et si on calcule 0,054 divisé par 2,78, et bien nous tombons sur 0,019. Donc l'idée que l'on va garder, c'est qu'on va garder notre incertitude à 68% et la multiplier par 2 tout simplement pour donner notre incertitude finale. Donc ici, on va se contenter de dire que G à 68% vaut 1,603 plus ou moins 0,0097, et on multiplie par 2 ce 0,0097 pour obtenir notre incertitude à 95%.